J'aimerais les repousser dans notre sens. Repousser, dans le temps que c'est possible. On va voir si notre robot est influençable. Mentalement. Hop, hop. L'esprit peut-il influencer la matière ? C'est pour répondre à cette question qu'un physicien allemand a conçu ce robot, baptisé générateur numérique aléatoire. Le docteur René Péocque connaît bien l'engin. C'est grâce à lui qu'il a obtenu sa thèse de médecine en 1986. Des travaux révolutionnaires que Mario aimerait reproduire. Alors voilà, donc, ce robot se déplace en permanence de façon aléatoire, c'est-à-dire au hasard, parce qu'à l'intérieur, il y a donc une source électronique, un bruit blanc électronique, enfin, pour les experts, et qui, à tout moment, sort des chiffres au hasard, en fonction de l'agitation des électrons. Et ces chiffres sont traduits en mouvements de rotation, en angles de rotation, en distances de déplacement. Et normalement, donc, lorsque le robot est tout seul, il va se déplacer véritablement au hasard. Pourquoi on fait cette recherche ? Ça rentre dans un cadre plus large, qui est la question très actuelle, quelle est la nature de la conscience ? C'est la conscience, quel est son rapport avec le corps, avec le monde extérieur ? Et le but ici, c'est de voir, effectivement, si la conscience, quelque part, s'étale en dehors de ce qu'on peut appeler le corps physique, le cerveau. Donc ça, c'est un premier système, une première approche, pour voir si, effectivement, l'esprit, d'une manière ou d'une autre, soit consciemment ou soit inconsciemment, a une petite influence sur la matière. En tout cas, il s'éloigne un petit peu, un tout petit peu. Oui, il faut être patient et jamais se déconcentrer. C'est en étudiant des poussins que René Péocque a eu l'idée de sa thèse de médecine. Il travaille alors dans un laboratoire de biologie animale, quand il découvre la théorie dite de l'empreinte, élaborée par le prix Nobel Conrad Lorenz. Fasciné, René vérifie d'abord la théorie sur lui-même, avant de la tester avec le petit robot. Qu'est-ce que vous faites là, René ? Eh bien, je conditionne un petit poussin, pour qu'il m'adopte exactement comme si c'était sa mère. C'est la théorie de l'empreinte, découverte par Conrad Lorenz, qui démontrait que des petits oiseaux pouvaient, dès la naissance, adopter n'importe quel objet qui bouge et qui fait du bruit à proximité de lui. Ça peut être un humain, ça peut être un robot. Là, en l'occurrence, avec ce poussin, c'est sur moi, et plus particulièrement d'ailleurs sur les chaussures. Et donc, il a absolument besoin de le voir régulièrement, sinon il va se laisser dépérer. C'est ainsi que la cave de René Péocq se transforme en poulailler. L'objectif du chercheur, conditionner des poussins pour qu'ils adoptent le générateur numérique aléatoire comme leur mère. Pour cela, chaque poussin doit passer au minimum une heure par jour pendant une semaine au contact du petit robot. Et ça marche. Il faut qu'il se reconditionne un petit peu. Privé de sa mère poule, dès la naissance, ce poussin développe une affection toute particulière pour le robot. Le but de l'expérience, c'est de mettre le poussin dans une cage transparente et de voir si le robot, qui normalement fonctionne au hasard, dans toutes les directions, va avoir une trajectoire complètement perturbée, soit vers la cage, soit à l'opposé. Donc, va-t-il y avoir une influence de la pensée du poussin pour attirer le robot, ou est-ce que c'est impossible ? Pour chaque expérience, la trajectoire du robot s'inscrit sur une feuille témoin. Normalement, les tracés sont totalement anarchiques, comme le veut le hasard. Mais là, on dirait que le robot sait où il va. Pendant 20 minutes, il s'approche doucement, mais sûrement, de la cage, comme s'il répondait aux appels désespérés du poussin. Apparemment, la volonté du petit oiseau a brisé la loi du hasard. Pendant 4 ans, René Péocque réalise 600 expériences avec 2500 poussins. 17 ans plus tard, il a conservé les tracés comme autant de pièces à conviction. Pour lui, ils sont la preuve que l'esprit a une influence sur la matière, même si actuellement, aucune loi physique ne permet de l'expliquer. On a obtenu de très très nombreux tracés, dont certains tout à fait impressionnants, comme celui-ci. Vous voyez, où le robot est parti du centre et allait directement dans le coin où se trouvait la cage du poussin. Donc, des tracés de ce genre, on en a en pagaille. On a fait la moyenne statistique de tous ces tracés. Bon, certains peuvent donner de mauvais résultats et aller dans la direction opposée. Mais en moyenne, on a obtenu un robot qui s'est déplacé 2,5 fois plus souvent vers la cage que dans la zone opposée. On a fait autant d'expériences avec des poussins qui avaient déjà leur propre mère poule qu'avec des poussins qui ont été conditionnés avec le robot. Dans ces cas-là, lorsque le poussin a sa propre mère poule naturelle, il n'est pas intéressé par le robot et le robot se déplace conformément au hasard dans toutes les directions. Donc, c'est bien le conditionnement opéré sur le poussin qui est responsable de la différence de trajectoire du robot. Alors, en fait, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le phénomène. Non, c'est difficile de donner l'explication exacte. Bon, on peut émettre des hypothèses. Mais à l'heure actuelle, il faut surtout déjà constater que le phénomène existe bien. Bon, parce qu'il y a des physiciens qui, quelquefois, s'amusent à critiquer. Mais, en fait, il y a aussi dans la physique fondamentale des phénomènes invisibles, immatériels, comme les lois physiques, les forces, l'énergie, le temps, les dimensions de l'espace. Tout ça, c'est l'invisible de l'immatériel. Et on ne sait pas ce que c'est, à la base. Eh bien là, la pensée, c'est le même type de phénomène. On ne la constate que par ses effets, ses effets sur la matière, mais c'est invisible et immatériel. Et on s'aperçoit que l'homme ou l'animal peut interférer, peut biaiser les règles du hasard de façon à ce que ce hasard lui soit favorable dans le sens qu'il désire. Est-ce qu'il est difficile en France de choisir un thème-thème comme sujet de doctorat ? C'est assez difficile, effectivement, parce que d'abord, on compromet sérieusement sa carrière. Alors ? Oui. Et il faut dire qu'après, il ne vaut mieux pas envisager une carrière universitaire parce que c'est un peu l'obscurantisme en France. Nous sommes un des seuls pays fortement industrialisés où il n'y a aucun laboratoire de psychophysique. Moi, j'appelle ça de la psychophysique. Les autres parlent de parapsychologie. Mais bien que ces phénomènes soient indiscutables, c'est encore un sujet tabou.